bonsoir à tous merci de vous être connectés à ce webinaire je me présente je suis camille modicat je suis la responsable communication à la clinique du parc à lyon je travaille donc je collabore avec le docteur jeanne qui est donc votre intervenant ce soir qui est donc médecin traumatologue et qui intervient au centre trauma parc de la clinique du parc lyon je vais prendre quelques minutes pour introduire justement un peu l'établissement et vous précisez que donc la clinique du parc à lyon vient d'ouvrir un centre de traumatologie sans rendez-vous ce centre il a ouvert ses portes lundi dernier avec un projet assez assez ambitieux et intéressant de pouvoir fournir en fait aux patients traumatisés à un parcours bien spécifique dans lequel il se retrouve et dans lequel il peut avoir une prise en charge optimisée et un parcours de soins qui a été entièrement pensé pour lui donc au sein du trauma parc donc c'est une structure qui se trouve à quelques mètres de la clinique il y a millimètres carrés de centre et on se retrouve justement avec un accueil traumatologique derrière il y a un parcours qui est pensé avec un pôle imagerie et donc les images peuvent arriver de suite en cas justement de suspicion de fracture et ce genre de choses et ensuite le patient peut rejoindre des box dans lequel il va recevoir donc les soins dont il a besoin notamment le fait de poser des résines ou des straps si jamais il y a il y a nécessité de le faire dans un second temps il y aura les suivis qui pourront se faire auprès de ses patients donc l'idée c'était vraiment pour la clinique du parc de venir proposer un d'élargir son offre de soins on est assez présent dans l'ophtalmologie avec le parc laser vision et le centre ambulatoire clémer donc d'autres structures ophtalmologiques qui font justement la renommée aussi d'établissement et donc là on ouvre un troisième centre et on est ravis justement de pouvoir vous partager cette nouvelle par avec vous et donc d'autres communications suivront au travers de mérédique santé donc là c'est un peu un propos introductif autour du trauma parc et donc le docteur jeanne justement il est l'un des médecins aux côtés donc de trois autres confrères docteur perrault le docteur luciani et le docteur armané voilà pour la petite introduction autour du trauma parc et donc c'est dans justement cette dimension là qu'on a souhaité organiser donc ce ce rendez-vous avec vous avec ce webinaire sur la traumatologie courante chez l'enfant et l'adolescent donc c'est le docteur jeanne qui pendant 40 minutes 40 à 45 minutes 1 pourra vous présenter justement et bien en détail les prises en charge justement chez ces patients là donc quelques éléments techniques donc si jamais vous avez des questions à poser n'hésitez pas à utiliser la rubrique qr qui se trouve donc en bas de votre écran et donc à la fin je ferai la modératrice de ces questions là le docteur jeanne se fera un plaisir justement de vous dire et de dire un sondage sera aussi envoyé à la fin à tous les participants vous invitant justement à noter la partie technique si vous avez bien entendu le son et tous ces éléments à des fins justement d'amélioration continue de la plateforme mérédite santé je finis du coup avant de donner la parole à docteur jeanne donc à remercier mérédite santé et débora marais qui prêt qui permet justement l'organisation de ce webinaire je vous souhaite à tous une belle soirée je vous retrouve du coup tout à l'heure pour la partie questions et je vous laisse la parole docteur jeanne nous allons voir aujourd'hui de la traumatologie courante chez l'enfant chez l'adolescent avec les particularités qu'il peut avoir nous n'avons pas la prétention sur cette présentation d'aller dans les diagnostics les plus spécifiques et les plus difficiles qui sont à apporter mais de présenter la façon de prendre en charge un enfant ou un adolescent qui présente un traumatisme ou une douleur non traumatique qui peut justifier d'une prise en charge qui est son âge donc nous allons dans un premier temps voir les principes généraux les particularités pédiatriques on va survoler les fractures de l'enfant ainsi que les lubrification des entorses on enchaînera ensuite avec les traumatismes qui ont une radiologie normale nous verrons également les traumatismes crâniens chez l'enfant chez l'adolescent qui sont un motif de consultation très fréquent et aborderont les plaies qui sont un motif également très fréquent de consultation chez les enfants et les adolescents sans oublier les douleurs de l'appareil locomoteur d'origine non traumatique pour lesquels des diagnostics doivent être évoqués ou en tout cas à suspecter et rechercher afin de ne pas les occulter donc en premier lieu alors un enfant c'est merveilleux mais c'est très dangereux ça fait beaucoup de choses ça prend beaucoup de risques pour autant c'est un enfant qui grandit il bouge il est actif il s'invente des jeux et il est très téméraire maintenant un enfant qui présente un traumatisme c'est un enfant qui ne triche pas il est très mauvais acteur quand il a une douleur il faut la prendre en considération et ne pas considérer que cette douleur est une contusion et que par rapport à l'interrogatoire on peut se satisfaire de penser que ça va passer facilement les parents eux mêmes même s'ils sont fortement inquiets pour leur enfant qui semble jovial au moment de l'examen il faut donner un crédit à ce qu'ils peuvent avancer et exposer comme crédit de ce qui s'est passé au moment du traumatisme ou de l'inquiétude qu'ils peuvent avoir par rapport au comportement de leur enfant par rapport à ce qu'ils connaissent dans la normalité donc dans un premier lieu nous allons évoquer les généralités qui correspondent à l'os de l'enfant donc nous savons que l'os de l'enfant c'est une structure en croissance elle a des particularités qui sont anatomiques biomécaniques et cliniques il y a aussi des particularités qui sont radiologiques nous savons que les noyaux d'osification de l'enfant évolue avec leur âge et que le diagnostic peut être difficile en fonction de la maturation osseuse des enfants la fise est un élément chondroit épiphysaire qui est composé de deux zones que sont une zone de croissance et une zone de maturation le cartilage de croissance qui est entre l'épiphyse et la métaphyses a un rôle de croissance osseuse en longueur il a un potentiel de croissance qui est loin du coude près du genou ça c'est un adage le périoste lui est une gaine fibrocarlyctilagineuse basculaire épaisse qui forme une membrane qui entoure l'os et qui est très résistant il se comporte comme une attelle interne et assure la croissance en épaisseur un traumatisme de l'enfant à radiographie normale peut justifier d'un contrôle radiologique car la position périosté qui est représentée sous la forme d'un fin liseré au contact de l'os représente un signe de consolidation osseuse témoin d'une fracture occulte non vue initialement l'endoste qui est une partie de l'os qui tapisse la cavité médulaire et qui a une double potentialité qu'est l'ostéogénèse et la particularité hématopoïétique donc comme vous le savez des classifications existent et les classifications de la fracture chez l'enfant la plus célèbre la classification de salterre et harris qui définit différents types de fractures que sont les types de 1 à 5 les fractures les plus graves étant les cinq et bien évidemment les fractures les plus légères entraînant le moins de conséquences étant les classifications de salterre et harris stade 1 donc la première des priorités concernant la prise en charge d'un enfant de traumatiser et de le soulager au niveau douloureux donc deux moyens pour ça l'anthalgie mécanique qui est d'immobiliser le membre d'appliquer une écharpe ou de prêter des béquilles pour que l'enfant puisse déambuler et la deuxième action étant de lui administrer l'anthalgie médicale nécessaire à sa douleur différents traitements étant possible allant du plus léger en palier 1 par paracétamol jusqu'à la morphine en gouttes face à un enfant hyperalgique présentant une fracture déplacée ou un traumatisme de façon générale source de douleurs importantes un point important à ne pas négligé à la prise en charge initiale d'un enfant hyperalgique présentant un traumatisme très douloureux et de réassurer les parents et de réassurer l'enfant et d'apporter un calme à la situation après l'avoir soulagé donc nous allons dans un premier temps aborder les fractures du membre supérieur elle représente 70% des fractures de l'enfant les fractures clavicule sont chez l'enfant de petit âge exceptionnellement chirurgical le cal osseux hypertrophique est à expliquer aux parents il sera présent pendant de nombreux mois mais pour autant le remodelage et la croissance permettra d'avoir un rétablissement de la continuité il existe plusieurs types des fractures du car proximal du car externe elles sont très rarement chirurgicales une consigne particulière aux fractures représentant de pseudo luxation sternoclaviculaire elle représente une urgence leur déplacement postérieur peut être un signe de compression sur les voies aériennes source de dysphagie et de dyspnée pour lesquels un avis spécialisé est urgent une indication chirurgicale particulière concerne les menaces des fractions cutanées le déplacement chirurgical avec un raccourcissement de deux centimètres peut également nécessiter un avis chirurgical avec une chirurgie qui reste néanmoins très exceptionnel le traitement habituel de ce type de fracture est un gilet coude au corps ou un gilet scapulolumérale jour et nuit pendant trois semaines la dispense de sport doit être elle de minimum six semaines et l'évolution se fait généralement sans complications d'autant plus que l'enfant est petit nous allons maintenant aborder les fractures de l'humérus elle nécessite un examen neurologique et vasculaire soigneux plusieurs types de fractures les fractures de l'extrémité supérieure de la diaphyse et de l'extrémité inférieure leur prise en charge diffère la vie chirurgicale doit être demandé sur les fractures proximales quand l'angulation est majeure chez le très petit quand elle est modérée chez le l'enfant de 5 à 10 12 ans et quand elle est peu importante chez l'enfant 10 à 12 ans tout cela correspond à la capacité de remodelage de l'enfant qui diffère en fonction de son âge un enfant de petite taille et d'âge de 5 6 ans une capacité de remodelage beaucoup plus importante qu'un pré-adolescent ou qu'un adolescent l'adolescent devant être considéré comme un jeune adulte dans sa prise en charge sur les fractures de l'extrémité supérieure elle concerne principalement l'adolescent elles sont rarement chirurgicales mais en cas de raccourcissement il ne faut pas accepter une ascension de la diaphyse au dessus du truc il y a lieu dans ces fractures légèrement déplacées de surtout réassurer les parents et leur expliquer lequel la capacité de remodelage les fractures distales elles concernent principalement les enfants qui ont moins de 6 ans c'est elles qui ont le plus fort risque de complications dans l'évolution à court moyen et long terme sur un traumatisme du membre supérieur sans signes fracturaires évidents il faut savoir rechercher les signes indirects le déplacement des lignes graisseuses périarticulaires associées au refoulement du liseré antérieur coronoïdien et l'apparition d'un liseré postérieur doit évoquer une émartrose qui est le signe principal d'une fracture supracondylienne de stade 1 nous verrons ensuite dans le cadre des fractures non déplacées une immobilisation simple suffira toute fracture déplacée avec une augulation supérieure au tableau qui est cité ici devra justifier d'un avis chirurgical et d'une surveillance rapprochée il faut toujours être vigilant aux atteintes vasculonerveuses l'examen minutieux des bouddhisto et des déficits sensitifs aux moteurs potentiels doivent être examinés de façon rigoureuse alors une aparté les fractures du col radial représente une minorité des fractures du coude mais sont souvent associés à des fractures supracondyliennes sur des traumatismes à cinétique élevés et doivent être recherchés il existe plusieurs stades qui caractérisent ce type de fracture le déplacement justifie systématiquement d'un avis chirurgical les fractures de l'œil des crânes se situent généralement autour de 9 ans et le déplacement est potentiel par la traction qu'exerce le triceps sur l'insertion de l'œil des crânes qui peut aboutir à un déplacement secondaire le traitement des fractures non déplacées si elles sont supérieures si c'est des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus on opte pour un gilet coude au corps pendant trois semaines strictes 24 heures sur 24 dans le cadre d'une fracture distale l'immobilisation sera plutôt par une immobilisation rigide braqueurante et brachiale pendant trois semaines tout en sachant que les martros isolés dans le cadre d'une radiographie du coude reste une fracture supracondylienne non visible jusqu'à preuve du contraire il ne faut donc pas avoir d'hésitation à immobiliser de façon stricte ses enfants avec une réévaluation de l'évolution donc nous pouvons sur ces diapositives observer une fracture supracondylienne avec légère bascule postérieure avec un gère épancement articulaire péri fracturaire et une technique d'immobilisation qui tend à réduire progressivement la fracture qui s'appelle une immobilisation de blunt qui dans la pratique si elle est possible avec une prise en charge initiale très précoce sans apparition d'un dame est possible mais qui lorsque le dame est présent est difficile à réaliser de par l'incapacité de l'enfant à fléchir le coude à 110 120 degrés comme il est montré ici donc maintenant nous allons aborder la fracture des deux os de l'avant-bras qui est une fracture très souvent chirurgicale elle correspond à une cinétique élevée un enfant qui tombe d'un lieu élevé et qui a un potentiel de déplacement important il est important de toujours essayer de rétablir la continuité et l'axation de ce type de fracture plus elles sont proches du coup de plus elles sont faciles à réduire il est important de savoir que ce type de fracture est potentiellement à risque de par le syndrome des loges fréquents il est important également de préciser que lors d'une réduction de ce type de fracture l'immobilisation rigide qui suit doit contrebalancer le potentiel de nouvelles de nouveaux déplacements de la fracture une fracture avec un déplacement dorsal devant nécessiter une immobilisation avec une flexion intrinsèque plus un déplacement palmaire nécessitant de de réaliser une extension du poignet pour éviter l'apparition d'un nouveau déplacement à la compte au contrôle radiologique la réduction doit systématiquement se faire sous anthalgique adapté alors dans la plupart des cas le protoxyde d'azote sous forme du méopat peut suffire mais on peut avoir recours à des sédations plus lourdes pour pour arriver à réduire ce type de fracture là le contrôle radiologique doit être très rapproché le risque de dé de redéplacement secondaire après réduction est très important dans ce type de fracture donc ne pas hésiter à effectuer des contrôles radiologiques rapprochés surtout en début d'immobilisation donc au 5e au 10e au 21e jour la capacité de tenter une nouvelle réduction ne doit pas dépasser dix jours ces fractures étant instables jusqu'à apparition d'un cas l'osseux il paraît important lors du suivi de réaliser une contention rigide par résine par dessus la gouttière plâtrée postérieure qui aurait été posée initialement pour éviter les phénomènes de compression jusqu'à apparition d'un cas l'osseux permettant de d'enlever l'immobilisation et de le remplacer par une immobilisation rigide résine pure sans risque de déplacer la fracture initiale les fractures de l'avant-bras nécessitent une immobilisation variable plus on se rapproche du poignet moins l'immobilisation est longue néanmoins l'apparition du cas l'osseux et la surveillance radiologique va dicter la conduite sur le temps d'immobilisation qui peut diverger en fonction de l'âge et de l'évolution de la consolisation nous allons maintenant voir toutes ces fractures du radius donc il est assez fréquent de rencontrer un enfant avec un poignet déformé son attitude antalgique poignet dans la main pour soulager sa douleur est très fréquente il s'agit souvent du membre non dominant le membre dominant étant occupé à tenir l'épée ou le jouet qu'il a dans la main on est en général sur un mécanisme de réception sur la main en extension la déviation dorsale étant la plus fréquente on peut retrouver une déviation palmaire sur une réception poignée en flexion mais qui n'est pas la majorité il existe dans ce cas là différents types de fractures mais sur les fractures déplacées on va être sur des fractures bicorticales avec perte de continuité des fractures nous verrons ensuite des images de fractures beaucoup plus simples nécessitant une prise en charge par une mobilisation simple l'ambulation des fractures acceptable sans réduction varie en fonction de l'âge le potentiel de remodelage des enfants diffère en fonction de leur âge un enfant de 5 ans une capacité de remodelage important un enfant de 9 ans doit être surveillé de façon rapprochée un enfant de 13 ans n'a quasiment plus de potentiel de remodelage de par le faible temps de croissance osseuse restante donc la prise en charge et l'inquiétude par rapport aux déplacements et aux populations n'est pas le même en fonction de l'âge des enfants le traitant ce type de fractures sur une fracture mode de beurre qui est un exemple caractéristique et certainement le plus fréquent des fractures de l'enfant qui correspond à une déformation plastique au niveau qu'afis ou épiphysaire de durasius et ou de l'ulna le traitement est relativement simple il correspond à la mise en place d'une immobilisation rigide récurrenté brachio palmer pendant trois semaines chez l'enfant petit de moins de trois ans cet enfant ne pouvant justifier d'une manchette résine car il l'enlève chez les enfants de plus de trois ans nous allons réaliser une immobilisation brachio antébrachio palmer pendant une semaine liée à la douleur en pronosuppination initiale pour laquelle le plâtre BAB est le plus efficace pour faire disparaître ses douleurs et nous ferons un relais par manchette résine pendant deux semaines donc un dentébrachial pendant deux semaines la fracture en mode de beurre ne justifiant d'aucune radio de contrôle de par l'absence de déplacement potentiel par l'absence de rupture décorticale les fractures en bois vert qui sont caractérisées par une rupture verticale et les salteurs 2 de faible angulation justifient d'une immobilisation plus longue avec un contrôle radiologique plus rapproché pour s'assurer de l'absence de déplacement secondaire la dispense de sport sur ces sur ces fractures étant plus longue les fractures salteur 3 salteur 4 doivent être surveillées de plus près justifient d'une immobilisation elle aussi beaucoup plus longue le potentiel de cas l'osseux et de remodelage osseux étant très important chez le petit la surveillance doit être accrue chez l'enfant plus âgé et l'adolescent voire sur la radiographie inférieure droite le potentiel de remodelage osseux et l'apparition du cal osseux de la position périosté et le remodelage en cours sur une fracture de la métaphyses radiaires nous allons aborder la fracture du scaphoïde maintenant qui est une fracture qui est peu fréquente chez l'enfant dont la fréquence augmente avec l'âge il s'agit en général d'une fracture qui survient lors d'une chute poignée en extension réception sur la paume de main la clinique correspond à une douleur de la table à dire anatomique avec une douleur au piston les incidents du scaphoïde doivent être demandés sur la radiographie d'une radiographie conventionnelle de poignée face plus profil peut ignorer une fracture du scaphoïde la prise en charge initiale en cas de double diagnostic important doit consister en une immobilisation rigide avec réévaluation à 12 15 jours qui peut justifier d'une radio de contrôle à la recherche d'une réaction corticale péri-fracturaire qui permet de conclure un diagnostic secondaire lorsque la fracture n'était pas visible initialement un enfant restant douloureux malgré une radiographie normale doit justifier de la prolongation de son immobilisation rigide et de la prescription d'un examen complémentaire à la recherche d'une lésion non visible en radiologie les fractures du scaphoïde chez l'enfant sont exceptionnellement chirurgicales elles peuvent devenir chirurgicales chez l'adolescent on considère que un déplacement acceptable de 5 degrés peut justifier d'une immobilisation sans chirurgie mais au delà et associé à un diastasis fracturaire de 2 mm une sanction chirurgicale sera nécessaire afin d'éviter les complications et d'aboutir à une guérison complète le traitement des formes non déplacées confirmées justifie d'une immobilisation rigide antébrachiale avec colonne la première semaine en cas de douleur à la mobilisation du pouce et une immobilisation rigide antébrachiale pendant 45 jours si l'enfant est jeune donc moins de 12 ans est plus longue chez l'adolescent ou pré-adolescent allant jusqu'à 60 jours à savoir 2 mois une particularité est faite sur le type d'immobilisation pour les fractures du scaphoïde qui doivent comporter une légère flexion du carpe avec une inclination radiale du poignet il paraît indispensable de contrôler radiologiquement l'absence de déplacement et la surveillance de la cicatrisation par des radiographies à 7 jours à 21 jours à 45 jours voire 60 jours chez l'adolescent la dispense de sport doit être au minimum de trois mois et dépend de l'évolution de ces patients voyons maintenant les fractures de métacarpiens qui sont peu fréquentes chez l'enfant mais qui peuvent survenir ils peuvent être l'apanage d'un traumatisme en torsion d'une contrainte en abduction forcier c'est l'apanage des pouces du skieur il est important de rechercher des subluxations de la base des métacarpiens par des radiographies de profil strict la plupart de ces fractures concernent les premiers et cinquièmes métacarpiens le premier de métacarpiens étant le traumatisme du skieur mais aussi de l'enfant à vélo ou de l'adolescent à moto la fracture du cinquième métacarpiens étant plutôt l'apanage du boxeur ou de l'enfant qui chute point fermé différents types sont possibles qu'elles soient spiroïdes transversales ou de la base il y aura lieu de s'assurer de l'absence de déplacement il est important de ne pas avoir de raccourcissement de l'arche métacarpienne qui peut justifier d'une indication chirurgicale il ne doit pas y avoir de perturbations de l'arche métacarpienne le traitement des formes non déplacées consiste en une immobilisation rigide de quatre semaines la première semaine sera réalisée par une boutière plâtrée postérieure permettant l'évolution de l'œdème et sa régression sans mécanisme de compression une radiographie de contrôle à sept jours permet d'éliminer la survenue d'un déplacement secondaire et la dispense de sport doit être de huit semaines en particulier pour les sports de frappe type boxe ou arts martiaux donc un petit point sur les immobilisations rigides différents types sont possibles mais certains sont bons et l'autre d'autres ne le sont pas elles doivent être confortables résistantes et adaptées aux traumatismes il est important d'avoir un jersey couche de watts pour le confort mais une immobilisation suffisamment résistante avec des couches de renfort au niveau des articulations pour éviter qu'elles ne cèdent à cause des mouvements de l'enfant lors de la déambulation habituelle les gouttières à plâtrée postérieures doivent être systématiquement choisi en première intention avec une aparté sur le fait de la prise en charge d'un enfant à une semaine dix jours son traumatisme dont l'œdème est en régression qui ne présentera pas d'œdème sur lesquels une résine est potentiellement réalisable d'emblée donc les positions neutres sont celles exposées ici le braquio anté braquio palmaire justifie d'une immobilisation du coude à 90 degrés avec le poignet en légère flexion et le pouce en direction du nez il ne doit pas remonter trop afin de ne pas blesser le creux sous axillaire la bonne distance étant en général quatre travers de doigts en dessous de ce creux axillaire la manchette elle doit être avec un poignet en extension à 30 degrés avec une légère déviation cubitale qui correspond à une position neutre elle ne doit pas non plus remonter trop haut pour ne pas blesser le pied du coude lors de la flexion du coude et couvrir la tête des métacarpiens le creux gros pédieux lui à une flexion du genou à 30 45% hormis chez l'enfant très petit en âge de commencer à marcher chez qui le creux pédieux doit avoir une flexion du genou à 90 degrés afin d'empêcher l'enfant de déambuler en tentant de marcher sur son creux pédieux la cheville elle doit être à 90 degrés en position neutre là aussi une des une zone de confort de trois travers de doigts pour éviter les plaies au niveau de l'affection du genou doit être appliquées et nous devons aussi laisser les métatarsiaux phalangiennes libres la botte la botte courte conserve elle aussi une cheville à 90 degrés qui est la zone de confort la zone de neutre de la cheville et reprend les mêmes conditions de réalisation que crue repédieux à savoir pas trop près du cli du coude et la même limite de la tête des métacarpiens alors les immobilisations rigides elles doivent être confortables elles doivent être source de confort et d'indolence pour les enfants qui qu'ils les portent toute contention rigide douloureuse inconfortable source de douleur doit inciter les parents à consulter de nouveau pour réexamen le tout petit comporte une particularité c'est que s'il porte une botte résine ou une manchette il va passer sa journée à tenter de l'enlever donc il faut privilégier les bab les brachio antébrachio et les crues repédieux chez l'enfant tout petit et dans le cadre d'un cru repédieux plutôt privilégier un fauteuil roulant que l'utilisation de béquilles qui est strictement impossible avant l'âge de six ans nous allons poursuivre avec les fractures du membre supérieur que sont les fractures phalanges qui sont relativement fréquentes chez des enfants en âge de pratiquer des sports de ballon la particularité de ces fractures et le risque de troubles rotatifs et de séquelles fonctionnelles doivent être surveillées il existe plusieurs types qui conservent les cartilages de croissance la base des phalanges il existe des types particuliers que sont les fractures de malet finger les fractures de jersey finger ou les fractures en boutonnière le malet finger correspondant à une fracture en extension contrariée le jersey finger à une flexion contrariée et la boutonnière à une lésion sur l'insertion de la pente lettre centrale de l'extenseur de p2 ces fractures comportent des séquelles potentielles qui sont des risques de déplacement secondaire de raideur articulaire et de troubles de rotation qui doivent être recherchés à l'examen initial et surveillés par la suite ils concernent surtout les deuxièmes et les cinquièmes doigts alors le traitement de ces fractures sont des déplacés consistent en une syndactylie avec attelle métallique palmaire les premiers jours à visée anthalgique et une reprise de la mobilité des doigts rapides afin d'éviter les raideurs les fractures concernant l'ipd peuvent justifier d'une attelle de stack réalisée par un thésiste avec des contrôles radiologiques afin de s'assurer de l'absence de déplacement secondaire le pouvant justifier d'un avis chirurgical pour une prise en charge spécialisée la dispense de sport sur les fractures neufs déplacés et de quatre semaines elle peut être allongée chez les adolescents dont la consolidation est plus lente nous allons maintenant passer aux fractures du membre inférieur voir d'abord les fractures du bassin du fémur alors nous n'aborderons pas les polytraumatisés et les enfants présentant des lésions gravissimes correspondant un accident de la voie publique tel qu'être renversé par un piéton verront les fractures qui peuvent survenir liées à la chute d'un lieu trop élevé par rapport à leur résistance biomécanique des fractures des os longs au niveau fémur tibial peut survenir sur des tumeurs bénignes ou malignes qui sont des fractures pathologique il est important comme sur le mérus comme sur la diaphyse de l'ulna de penser au syndrome de silverman qui est le syndrome des enfants maltraités toute fracture diaphysaire des os longs chez un enfant petit doit l'évoquer là aussi en fonction de l'âge des angulations peuvent être acceptées sans intervention et sans réduction plus l'enfant est petit plus l'angulation est acceptable un enfant de 11 ans et plus ne peut supporter qu'une faible angulation et une faible rotation avant que nous décidions de réaliser une réduction alors le tout petit sur les fractures du bassin du fémur peut justifier d'une traction zénith mais en général le cruropédieux sur la fracture du fémur est justifié et le traitement est en général de six semaines avant reprise de l'appui par une immobilisation agile les fractures du genou maintenant plusieurs particularités on doit évoquer le fémur inférieur la patella le tibia proximal généralement des accidents sportifs préférentiellement l'adolescent mais pas seulement alors il existe des mécanismes qui peuvent être valgus varus hyperextension il existe différentes classifications en fonction du déplacement frontal sagittal du type s'il est métaphysaire saltor 1 2 3 4 les complications principales des fractures du fémur sont les troubles de croissance qui peuvent représenter 20% après un décollement épiphysaire on peut voir survenir une inégalité de longueur les fractures graves peuvent justifier et peuvent atteindre le spe le sciatique poplité externe ça représente 3% des cas on peut également dans de très rares cas avoir une atteinte de l'artère poplité sur un traumatisme en hyperextension ces fractures peuvent évoquer enfin peuvent entraîner une raideur articulaire si elles sont mal réduites et mal prises en charge la durée de traitement des fractures non déplacées est en général de six semaines les fractures de la patella elles surviennent principalement chez l'adolescent c'est généralement un choc un choc direct elles peuvent être représentées par des fractures transversales par avulsion du pôle proximal comme distal leur traitement dans le cadre des fractures non déplacées et la mise en place d'un plâtre cru repédieux pendant quatre à six semaines avec un appui autorisé en respectant l'indolence les fractures déplacées devant systématiquement justifiées d'une indication chirurgicale le tibia proximal comporte plusieurs entités alors ces fractures sont rares après elle concerne principalement les adolescents il ya généralement des lésions associées et leur traitement non déplacé justifie d'une réduction et d'un d'un cru repédieux et en cas de réduction en cas de déplacement d'une réduction les fractures très déplacées peuvent justifier d'un vissage d'un brochage et en général on est sur six semaines d'immobilisation les fractures moins graves que celles que nous avons si joint en radiographie comme les évolutions de la tuberosité tibielle antérieure sont aussi l'apanage des adolescents elles sont peu fréquentes elles sont souvent liées à une contraction du quadriceps contracté ou une brutale fiction du genou contre un quadriceps contracté elles se traitent généralement par un cru repédieux quand elles sont non déplacées extra articulaires avec un traitement chirurgical si elles sont déplacées avec une durée de traitement qui va de quatre à six semaines en fonction des cas et d'évolution du contrôle radiologique une aparté est faite pour les fractures des épines tibiales qui là aussi sont plutôt l'apanage des adolescents qui sont une traction de l'insertion osseuse des ligaments croisés elles sont sur un mécanisme violent et il existe plusieurs classifications leur traitement est chirurgical en cas de déplacement et par immobilisation rigide allant jusqu'à six semaines en l'absence de déplacement avec des contrôles radiologiques réguliers pour s'assurer de l'absence de complications les fractures du tibia de la fête diaphyse du tibia alors elles sont fréquentes et elles sont plutôt l'apanage du garçon un peu turbulent autour de 8 ans elles sont isolées dans 70% des cas elles sont généralement stables quand elles ne concernent qu'un seul os le déplacement médial étant supérieur au latéral et le déplacement postérieur étant généralement supérieur au déplacement intérieur la raison en est que la tête de la fibula empêche le déplacement latéral et que le tendon patellaire empêche le déplacement antérieur différents types de classification en fonction du trait les fractures de cheveux étant plutôt elles chez l'enfant qui débute la marche les fractures visibles en radiographie étant plutôt l'apanage des adolescents alors chez l'adolescent il faut être très vigilant vous faites que le déplacement postérieur puissent les et l'artère poplité ou tibiales postérieures dans l'arcade du soleil air ou leur cadre tibiales antérieures dans l'espace tibio fibulaire supérieure raison pour laquelle un examen minutieux sensitivo moteur et des poux est absolument nécessaire là aussi en fonction de l'ambulation l'indication chirurgicale varie l'enfant de moins de huit ans acceptant des ambulations supérieures à celui après huit ans une indication chirurgicale pourrait être posée en fonction de l'âge et du type d'angulation alors les fractures chevilles elles sont peu fréquentes chez le petit enfant et leur fréquence augmente avec l'âge la fracture chez l'adolescent correspondant plusieurs à une fracture de l'adulte mais vous pouvez voir en radiographie des fractures de tio des fractures diaphyso fibulaire avec angulation la cinétique est généralement élevée pour ce type de fracture le déplacement articulaire supérieur à 2 mm justifie d'un traitement chirurgical s'il est inférieur à 2 mm il justifie d'une surveillance rapprochée afin de s'assurer de l'absence de déplacement secondaire il est important dans ce type de fracture articulaire d'avoir un complément scanographique afin de préciser le type de lésion et de pouvoir poser l'indication chirurgicale les fractures du pied concernent les différentes structures osseuses que sont talus calcanéum le médiopied et les médiatartiens la cinétique est en général élevée sur les fractures de l'arrière pied les fractures de l'avant pied pouvant correspondre à un traumatisme en torsion ou un traumatisme type un enfant qui se fait rouler sur le pied par le papa qui recule la voiture la durée d'immobilisation totale est en général de quatre à six semaines et les contrôles radiologiques sur ces fractures de cheville et de pied doivent être rapprochés afin de s'assurer de l'absence de déplacement secondaire alors nous allons maintenant voir des complications des fractures fort heureusement elles sont très peu fréquentes l'enfant ayant une capacité de remodelage importante important mais elles sont néanmoins à connaître donc nous avons les complications précoces alors la première des complications est le déplacement fracturaire qu'il soit précoce ou tardif raison pour laquelle des radiographies de contrôle au 7e jour au 21e jour sur des fractures à potentiel de déplacement sont importantes vous pouvez voir en photo un bonniomètre qui est l'élément qui nous sert à surveiller les fractures et leurs déplacements la première étape des complications de fractures correspond au syndrome des loges qui est une ischémie localisée du moment inférieur qui est lié soit à une compression extrinsèque par un plâtre trop serré ou à une complication intrinsèque liée à l'œdème il faut donc être très vigilant à surveiller les patients qui présentent une douleur sous plâtre il est généralement disproportionné un enfant ou un adolescent immobilisé cesse d'avoir mal après immobilisation au bout de 24 heures si l'enfant ou l'adolescent est amené à consulter à distance de l'immobilisation rigide il faut être vigilant à rechercher ce syndrome des loges différents signes cliniques progressifs apparaissent la douleur est en premier plan l'absence de poux et les déficits sensitifs au moteur étant très tardif il faut savoir avoir recours à la mesure de la pression intramusculaire en cas de suspicion afin de ne pas occulter un syndrome des loges débutant pouvant aboutir à une complication gravissime qu'est le syndrome de vokman une pression intramusculaire excessive devant aboutir à une fonction chirurgicale pour libérer la pression au niveau des loges musculaires pour éviter les complications irréversibles donc dans les complications tardives n'ayant pas été dépistés physiques suffisamment tôt on va évoquer le syndrome de vokman qui est un oedème qui est abouti à une ischémie pure et tissulaire qui engendre des complications vasculaires et aussi neurologiques ce syndrome de vokman commence toujours par un syndrome des loges et s'il n'est pas diagnostiqué abouti à des complications irréversibles ça se manifeste au manque supérieur par une rétraction des fléchisseurs ces complications précoces comme tardives justifiant d'avoir une surveillance rapprochée des enfants immobilisés et encore une fois l'application d'une gouttière pas très postérieure permettant l'évolution de l'œdème sous son apparition et sa régression sans entraîner de compression extrinsèque qui peut favoriser ce type de complications précoces comme tardives alors concernant les complications trauma embolique on peut affirmer sans aucun doute qu'elles sont inexistantes chez l'enfant toute la question qui se pose c'est chez l'adolescent un adolescent à 12 ans à 14 ans à 16 ans comment est-ce que on décide d'appliquer une anticoagulation préventive en général on considère l'apparition des signes pubères secondaires chez les filles chez les filles c'est la pression des règles chez les garçons le fait des pubères un score a été établi si ce score est supérieur à 4 on peut imaginer ou en tout cas on peut décider d'une prévention trombo embolique chez les chez les adolescents ceci est une consensus d'experts c'est pas ça n'a pas d'a et même mais une jeune fille obèse avec une puberté précoce fumant ayant une contraception orale doit plutôt être considéré dans le groupe des jeunes adultes avec une prévention préventive que dans le groupe des enfants c'est à retenir pour ne pas avoir la crainte d'une une thrombose veineuse profonde survenant chez le jeune adolescent on va évoquer les complications tardives qui elles aussi fort heureusement sont relativement rares donc les pseudarthrose elles elles sont exceptionnelles sauf dans certaines situations fracturaires que sont la styloïde cubitale les calvicieux eux le sont l'apanage soit d'une insuffisance de réduction soit d'un déplacement secondaire qui bien évidemment doit être contrôlé et suivi par les radiographies de contrôle on sait que les raccourcissements peuvent se corriger grâce à la poussée de croissance mais les calvicieux en rotation eux ne se corrigent pas ils sont à surveiller de façon privilégiée alors en cas de chirurgie on peut voir survenir des infections sur le matériel qui sont rarement préoccupantes lorsqu'il s'agit de broche mais qui doivent nous alerter lorsqu'il s'agit de matériel interne les raideurs elles sont exceptionnelles chez l'enfant elles peuvent survenir chez l'adolescent l'enfant ne justifiant pas de kinésithérapie particulière sous exception l'adolescent devront être considérés comme un adulte et justifiant d'une kinésithérapie afin de lutter contre ces raideurs les syndromes agodistrophiques eux sont très rares chez l'enfant ils sont plutôt l'apanage de des filles pubères dont la prise en charge doit s'apparenter à celle de l'adulte les nécros osseuses sont de localisation particulière et concernent essentiellement la tête fémorale et la tête radiale de par leur système de vascularisation les troubles de croissance sur les complications tardives sont d'autant plus fréquents qu'il y a une atteinte du cartilage de croissance et que l'enfant est petit et doivent être surveillés afin de pouvoir avoir une prise en charge adaptée en fonction de la complication qui survient certaines séquelles fonctionnelles sont parfois décrites comme des douleurs météorologiques qui sont généralement très rares et des raides résiduelles qui sont en général liées à un traitement chirurgical sur des fractures complexes alors les consignes de surveillance de plâtre chez un enfant traumatisé doivent être systématique une feuille de surveillance doit être rédigé expliqué et remise aux parents afin qu'ils puissent surveiller l'évolution de des symptômes potentiels de leur enfant immobilisé il est important de préciser que le mouvement doit être surélevé pour la régression de l'œdème qu'il doit y avoir un relâchement musculaire maximum et qu'il faut protéger bien évidemment le plâtre lors de la douche car si l'eau s'insigne à l'intérieur il y a un risque de macération cutanée et de lésions par la suite notion très importante que ce soit une immobilisation membre supérieur ou membre inférieur il faut préciser que la mobilisation des extrémités est très importante afin de ne pas avoir de séquelles de raideur il est important de préciser aux parents que si des fourmillements un oedème des extrémités un changement de coloration des doigts une sensation de doigts froids avec perte de sensibilité ou une diminution importante de la mobilité avec une augmentation ou une persistance des douleurs doit les inciter à consulter de nouveau sans attendre afin de s'assurer de l'absence de complications liées à l'immobilisation ou liées à un déplacement potentiel nous allons aborder maintenant les luxations nous n'aborderons que les luxations les plus fréquentes les luxations les humérales concernent essentiellement l'adolescent elles sont exceptionnelles chez l'enfant c'est un traumatisme en abduction rotation externe dans la plupart des cas les signes cliniques habituels sont signes de l'épaule de l'aide avec la vécuité de la glé numérale et une tête humérale qui est palpable en avant il est important de toujours tester la sensibilité du nerf axillaire avant réduction et après réduction l'incarcération étant possible la luxation de l'épaule entéoban inférieur chez l'enfant et l'adolescent en particulier présente un fort risque de récidive la réduction doit être douce et l'immobilisation est d'un gilet coude au corps de trois semaines avec une rééducation pour renforcement des muscles de la coiffe aux rotateurs et du deltoïde afin de diminuer le risque de récidive de cette luxation la luxation du coude elle aussi relativement rare chez le petit enfant et sa fréquence augmente avec l'âge on est sur en général une chute sur la main avec le coude en hyperextension avec valgus elles sont en général associées à une fracture du compte immédiat jusqu'à la croix du contraire la luxation de la tête radiale chez le tout petit en particulier doit faire rechercher une fracture associée bulna qui correspond à la lésion de montée de gyrne cliniquement on est sur une importance fonctionnelle majeure voire totale et un coup de semis fléchis une déformation des pertes avec pertes des repères osseux il est important d'avoir un examen clinique précis recherchant les lésions associées en particulier au niveau des nerfs médianes lunaires radiales et lésions artérielles potentielles alors la réduction d'une luxation de coude à contrario d'une luxation d'épaule nécessite en général une anesthésie générale brève pour réduction la réduction s'opérant par une extension de l'avant bras avec une pulsion en tout cas une pression sur l'olécrane afin de permettre à la l'extrémité distale de l'humérus de rentrer dans l'encoche de l'olécrane une notion importante est que la rééducation chez tout petit enfant dans le cadre de la luxation de coude doit être réfléchie dans le cadre du risque d'ossification hétérotopique périarticulaire qui peut survenir sur une réduction une rééducation trop agressive sur la séduction de coude tout comme sur les fractures de la palette humérale donc à réfléchir avant prescription la luxation fémoropatélaire c'est une luxation qui est très fréquente chez l'adolescent et inexistante chez l'enfant elles sont très souvent spontanément réduites et on examine les patients au stade de douleurs périrotuliennes avec une rotule en place il est important en cas de démarche rose importante de rechercher des lésions osteochondrales associées ainsi que des lésions de rétinaculum la luxation se fait en général côté externe donc avec une lésion du rétinaculum médial la dysplasie fémoropatélaire étant une cause de luxation à récidivante alors c'est dans le cadre de la prise en charge une luxation de rotule non réduite la réduction se fait en général sous protoxyde d'azote l'extension du membrane inférieur associée à une pression latérale sur la rotule permet une réduction de celle-ci le traitement doit être une attelle de zimmer avec une infection à 20 degrés pendant trois semaines avec une décharge partielle et respect de l'insolence grâce au bétillage une réévaluation précoce une rééducation elle aussi précoce est importante afin d'éviter la myotropie du quadriceps avec un renforcement du vaste médial afin d'éviter la récidive la distance de sport est longue entre le temps d'immobilisation et le temps de rééducation et elle doit correspondre à trois mois les luxations de doigts elles sont elles aussi relativement rares chez l'enfant c'est généralement des sports de ballon avec un risque d'incarcération de la plaque palmaire lors de la réduction qui la rend difficile voire impossible la radiographie est là pour rechercher des arrachements osseux une luxation de la métacarpio phalangienne du pouce rare chez l'enfant mais pas inexistante nous avons pu constater une luxation de ce type chez un enfant de deux ans qui est de l'ordre de l'exceptionnel mais elle peut s'avérer fréquente chez l'adolescent elle doit rechercher des lésions du ligament collatéral lunaire qui sont source de luxation irréductible ou de luxation instable avec effet sténaire qui peuvent revêtir une indication chirurgicale la réduction en général se fait soumettre au pas elle peut justifier d'une anesthésie par xylokaïne intrafocale l'immobilisation doit être en général courte et justifier d'une mobilisation douce et rapide avec kinésithérapie chez l'adolescent et une dispense de sport permettant la reprise des mobilités et la cicatrisation ligamentaire la pronation douloureuse a été inclus dans le chapitre des luxations car cela correspond à une subluxation au niveau du ligament du coude c'est généralement une traction par les parents par le bras soit pour jouer soit parce que l'enfant ne va pas assez vite dans la course et freiner des parents dans leur journée la carrière la caractéristique est une sous utilisation du membre à partir du traumatisme s'il de si le mécanisme est typique le mouvement de réduction est un mouvement qui débute en pronation coup de tendu avec légère pression sur la tête radiale avec mouvement de supination en traction de l'avant-bras et hyperflexion le clic de réduction n'est pas toujours perceptible mais si on le perçoit on peut estimer que la réduction est efficace il est pertinent de garder le l'enfant en surveillance pendant 30 minutes après lui avoir donné des antalgiques pour s'assurer que l'enfant recommence à jouer dès demain est capable de faire le mouvement des marionnettes sans difficulté ce qui signe l'efficacité de la réduction en cas de persistance de la sous utilisation ne pas hésiter à revoir l'enfant le lendemain et réaliser des clichés radiologiques pour s'assurer que nous ne sommes pas face à une lésion autre que une pronation une pronation douloureuse alors les entorses les entorses là aussi comme les luxations leur fréquence augmente avec l'âge l'entorses chez le petit enfant grâce au périoste qui protège et la sensibilité osseuse versus laxité ligamentaire liée à la croisseuse les entorses sont relativement rares chez le petit enfant et plus fréquentes chez l'adolescent les disjonctions accoumo-cabiculaire chez l'enfant sont quasiment inexistantes chez tout petit apparaît chez l'adolescent elles correspondent en général à une chute sur l'épaule nous avons là en radiographie une disjonction accoumo-cabiculaire stade 3 qui est le stade chirurgical avec une désunion complète du système ligamentaire entre la clavicule et l'acromion qui justifie une réduction chirurgicale dans les formes non compliquées de stade 1 et 2 le traitement est un gilet coude au corps pendant trois semaines 24 heures sur 24 et l'adolescent qui est le plus généralement porteur de ce type de lésion doit justifier d'une kinésithérapie pour récupération des amplitudes en particulier à l'élévation du bras au dessus du zénith et renforcement musculaire après une immobilisation stricte de trois semaines la dispense de sport chez les adolescents chez qui ce type de lésion survient le plus souvent et de deux mois alors les entrances du jour elles sont multiples c'est généralement un accident sportif là aussi il intéresse principalement les adolescents plus que les enfants plusieurs types de mécanismes sont possibles le type de mécanisme va conditionner le type de lésions ligamentaires inhérentes aux traumatismes avant 12 ans la laxité ligamentaires et la fragilité osseuse conditionne l'apparition d'arrachement osseux plus que de lésions ligamentaires après 12 ans on se rapproche des lésions ligamentaires de l'adulte et des lésions méniscales donc il est important de rechercher les laxités dans les différents plans que ce soit en valgus en varus le tiroir antéropostérieur avec signe de l'acmane le ralva le ravalement de la tuberosité tibiale antérieure genoux semi fléchis pouvant être le reflet d'une lésion ligament croisé postérieur il est important de s'assurer que l'appareil extenseur n'est pas lésé par l'élévation de la jambe tendue du plan de la table d'examen alors le goal standard en dehors de la radiographie qui élimine une lésion fracturaire et un arrachement des épines tibiales visibles c'est l'IRM l'IRM permettra de diagnostiquer les lésions ligamentaires des croisées antérieures postérieures lésions méniscales contusions morceuses et épanchements alors l'entorse bénigne sur un entorse de genoux justifie d'une décharge partielle d'une attelle ligamentaire associée à un glaçage pour traitement de l'œdème avec une rééducation pour tonification du quadriceps là où les entorses graves justifient une genouillère articulée pour une période de quatre à six semaines avec un respect de l'indolence par la décharge partielle et là aussi une rééducation pour tonification du quadriceps et récupération des amplitudes articulaires concernant les entorses graves des croisés que ce soit antérieures ou postérieures qui auront été diagnostiquées par l'IRM là aussi une genouillère articulée à indiquer et un avis chirurgical devra être demandé pour poser une indication chirurgicale en fonction de la laxité retrouvée les tentances de cheville comme celle de genoux sont l'apanage des adolescents et très peu des enfants la cheville et le pied comporte de multiples structures ligamentaires dont la connaissance permet d'avoir un diagnostic de précision le la lésion la plus fréquente sur un traumatisme de cheville en varus forcés et l'atteinte du ligament alofibulaire antérieur l'œdème important signe une gravité de l'entorse et le risque de récidive d'une entorse peut aller jusqu'à 50% en cas d'une prise en charge non adaptée alors sur une entorse de cheville en particulier chez l'enfant inférieur à 12 ans sont nombreux le principal diagnostic de l'entorse de cheville chez le petit enfant et l'atteinte salteur 1 de la malle latérale on a également lié les atteintes type entorse de la syndesmose tibiofibulaire qui correspond à une douleur du ligament tibiofibulaire antérieur inférieur on a également les entorses soutalienne qui correspondent à une douleur de la mobilisation exclusive de la soutalienne on a l'entorse médiotarsienne que sont l'entorse de chopard et de l'isfran qui correspondent à une douleur exclusive de la mobilisation médiotarsienne la rupture du tendon d'achille elle correspond à une douleur postérieure avec une flexion plantaire douloureuse et une marche sur la pointe du pied impossible on a également dans les diagnostics différentiels sur un varus forcé avec réversion la fracture du processus styloïde du cinquième métatarsien qui correspond à l'insertion du tendon court fibulaire et qui ne doit pas être confondu avec le lossification normale de cet apophyses en fonction de l'âge enfin nous pouvons avoir également des fractures du talus du calcanéum qui elles correspondent à plutôt des chutes d'un lieu élevé alors le train le traitement de l'entorse de cheville en cas d'appui possible et de d'absence de signes de de gravité correspond à un traitement classique avec glaçage antalgique compression sur élévation et des charges partielles jusqu'à l'indolence avec une attelle de trois semaines et chez l'enfant on réserve une immobilisation rigide sans appui dans les cas hyperalgiques avec un bilan échographique à 7 jours dans les entorses de cheville que ce soit l'enfant ou l'adolescent la rééducation doit être systématique pour proprioception et récupération des habitudes alors maintenant voyons les traumatismes à radiographie normale leur prise en charge générale et bien évidemment croire l'enfant et les parents c'est l'une des prises en charge les plus fréquentes l'enfant à traumatisme à radio normale il faut être en mesure de palper tous les reliefs osseux en commençant du moins douloureux au plus douloureux quelque chose d'important et qui est un adage en traumatologie pédiatrique c'est que la clinique prime l'enfant ne ment pas et si nous dépistons une douleur en regard d'un cartilage de croissance il s'agit d'une atteinte du cartilage de croissance et pas d'une contusion simple vous voyez en en photo inférieure le lieu des métaphyses radial ulinaire tibial et fibulaire qui correspondent de loin aux atteintes des cartilages de croissance les plus fréquentes pour lesquelles l'immobilisation revêt un rôle antalgique important afin d'aboutir à une guérison ils sont l'apanage des traumatismes radio normal chez l'enfant de moins de 8 10 ans dans tous les cas un membre douloureux doit être immobilisé avec une réévaluation entre 7 et 10 jours afin de s'assurer de la disparition des douleurs si des douleurs persistent il ya important de renouveler la radiographie et la recherche d'une apposition périosté qui peut être le signe de consolidation d'une fracture non vue initialement et dont la consolidation est en cours et en l'absence d'évolution radiologique avec un enfant restant douloureux le recours à des examens complémentaires plus pointus tels que l'IRM et le scanner peuvent avoir lieu voyons maintenant les douleurs de l'appareil locomoteur sans traumatisme apparent qui sont moins fréquents que lorsque les parents nous amènent à un enfant qui a chuté et qui s'est traumatisé quelques jours avant et pour lequel les douleurs n'ont pas cédé ces douleurs peuvent revêtir une apparition récente qui sont la plupart du temps des lésions traumatiques qui n'ont pas été dit et déclaré par l'enfant initialement moins fréquemment nous avons les infections ostéo-articulaires et par ordre de fréquence les synovides transitoires de hanches et les épiphysiolyse de hanches à qu'utiliser lorsque le motif de consultation évolue depuis quelques semaines avec une évolution vers la myotrophie il y a lieu d'évoquer les tumeurs osseuses les maladies de l'ec piègue ainsi que les épiphysiolyse de la hanche qui surviennent généralement après dix ans mais on peut également continuer d'évoquer les micro traumatismes liés au surmenage ostéo-articulaire d'autant plus que l'enfant est sportif qui a des entraînements fréquents mais évoqué également des affections rheumatologiques dans ce cadre là les fractures de fatigue qui ont un pic de fréquence vers 10-13 ans d'enfants très sportifs très 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 sportif qui ont commencé le sport taux et qui ont un entraînement intensif car sportif prometteur généralement c'est une douleur chronique exacerbée par l'effort et la pratique du sport mais calmée par repos dont les signes directs et les diagnostics sont difficiles avec des radiographies initiales qui sont en général normales et qui justifient soit un contrôle radiologique à distance soit un examen complémentaire par scanner voire IRM les localisations prévrent si elle est en général le tibial et métatarsia les apophysites de croissance elles sont relativement fréquentes aussi chez l'enfant sportif c'est l'interrogatoire qui en premier lieu fait le diagnostic et la radio standard étant en général normal initialement elle n'est là que pour éliminer une pathologie plus grave que sont les tumeurs osseuses l'évolution est très généralement positive différentes apophysites de croissance existantes et chacune ayant leur particularité mais la quasi intégralité des symptômes disparaît à l'âge adulte et certaines seulement type hausse-gouches-laiteurs peuvent apporter des complications à l'âge adulte ces apophysites justifie d'une restriction des activités physiques chez les adolescents qui malheureusement sont généralement des adolescents très sportifs en devenir compétitif chez qui il faut savoir expliquer que leur pathologie va régresser et disparaître avec la fin de la croissance mais que les douleurs actuelles justifient d'une diminution de l'intensité de la pratique sportive c'est ces pathologies sont en général de traitement fonctionnel et le recours à la chirurgie est exceptionnel donc on va voir les plus fréquentes que sont l'apophysite calcénienne qui est la maladie de sévère qui implique de fréquence entre 9 et 12 ans généralement sur le pied d'appui elles entraînent aucune complication sur le plan fonctionnel et sur le plan de la croissance le traitement est en général la décharge partielle et l'interruption de la pratique sportive l'immobilisation rigide n'étant réservée qu'aux formes hypéralgiques la kinésithérapie pour étirements et le repos sportive avec l'attention des pratiques sportives étant important la deuxième étant la plus fréquente après sévère ou de façon concomitante et le syndrome de hausse-goose-later qui concerne également les adolescents en pleine croissance qui correspond à une douleur de la tta la tuberosité tibiale antérieure qui survient pendant l'effort et qui se calme après le repos alors on réserve une immobilisation rigide qu'aux formes hypéralgiques la plupart du temps le traitement étant fonctionnel on a un recours à un traitement chirurgical que s'il y a un déplacement important les hausse-goose-later étant néanmoins source de fractures chez l'adulte consécutive à hyperossification de ce type de lésions alors on va surveiller les tumeurs osseuses bénignes qui sont diagnostiquées par radio lors d'un traumatisme mineur ou lors d'une douleur non traumatique donc voilà on a différents types de lésions osseuses bénignes qui peuvent être diagnostiquées par radiographie que sont l'ostéochondrôme ou l'ostéomostéoïde ou le fibromonocifiant dont vous avez des exemples sur les différentes radios présentes malheureusement nous diagnostiquons parfois sur la radiographie systématique des lésions malignes qui ont fort heureusement une fréquence faible mais qui peuvent survenir chez un enfant l'incidence étant différente en fonction s'il s'agit d'un ostéosarcome ou d'un sarcome des wings qui représentent les lésions les plus fréquentes généralement ces pathologies tumorales ont une transposition clinique avec des douleurs inflammatoires principalement nocturnes une rougeur et localisation principale étant la métaphysse des os longs ou la diaphyses la radiographie étant un diagnostic d'appel qui doit être complété par l'IRM voire la biopsie osseuse le diagnostic différentiel de ces lésions étant l'ostéomyélite qui doit être recherché toute altération de l'état général accompagné de fièvre et d'impotence doit justifier d'un bilan biologique avec une CRP et une VS et des hémocultures pour s'assurer de l'absence de signes d'infection alors nous allons voir le traumatisme crânien le traumatisme crânien est un motif très fréquent de consultation la très grande majorité des traumatismes crâniens et bénin il faut savoir les vigilants au signe d'alerte que sont les déficits neurologiques la perte de connaissance différents critères sont annoncés un enfant de moins de trois mois présentant un traumatisme crânien et une perte de connaissance doit justifier d'une surveillance hospitalière un enfant ayant présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance sans déficit neurologique et n'ayant pas présenté de vomissements de somme de lance de confusion doit se voir remettre une fiche de surveillance des traumatismes crâniens incitant les parents à surveiller l'enfant à domicile et à consulter de nouveau en cas de l'apparition de symptômes neurologiques des fiches de consignes de surveillance ont été édité par le ministère de la santé en association avec différentes différents comités scientifiques ces fiches de surveillance doivent être remis aux parents et expliqués afin de savoir surveiller un enfant doit et surveilleux pendant les premiers jours l'apparition d'un mal de tête prolongée de vomissements répétés d'une somnolence ou d'un comportement inhabituel en général doit l'air téléparent et inciter à consulter de nouveau pour réalisation d'un scanner cérébrale concernant les plaies d'enfants qui elles aussi sont très fréquentes on a les localisations préférentielles qui sont bien sûr le visage les mains la boule plantaire chez les enfants qui marchent pieds nus le statut vaccinal doit en général ne faire aucun doute les enfants ayant l'obligation d'avoir un carnet vaccinal à jour en âge scolaire les corps étrangers ne sont pas toujours radio opaques et doivent justifier d'un examen et de l'éventuelle prescription d'une échographie pour les rechercher car ils sont signes d'infection secondaire bien évidemment l'examen clinique d'une plaie en particulier au niveau des trajets tendineux vasculaires doit être minutieux afin de s'assurer de l'absence de déficit sensitive au moteur ou de la motricité néanmoins l'exploration de la plaie est indispensable afin de s'assurer de l'absence de lésion partielle tendineuse pouvant justifier lorsqu'elle est supérieure à 50% d'une indication chirurgicale pour suture le fil lors d'une suture doit être adapté à la zone de tension doit être réalisé après une asepsie une anesthésie correcte il faut être vigilant à ce que la taille du fil soit adapté à la tension exercée sur la cicatrice en étant vigilant à ce que le fil ne représente pas un effet fil à beurre sectionnant les berges très vigilant aux plaies souillées en particulier les morsures de mammifères que ce soit chien chat ou camarades de classe les signes d'infection cutanée postérieure à une suture doivent être expliqués cités et résumés sur une feuille de surveillance remise aux parents et toute suture doit être protégée du soleil pendant les six premiers mois afin d'éviter l'apparition de cicatrices chéloïdes qui sont disesthétiques par les plaies compliquées elles sont là aussi fort heureusement très rare mais elles doivent être surveillées recherchées en particulier une autre particulière à l'application de cols biologiques qui est simple rapide mais qui doit absolument se faire sur une plaie propre au risque d'encapsuler une infection dont le développement sera profond au lieu d'être superficiel l'interrogatoire revêt une importance importante comme vous pouvez le voir en bas à gauche l'enfant suturer de sa plaie du front d'un point simple consulte au bout de quatre jours avec une infection sous-cutanée concernant la quasi intégralité de l'hémiphase gauche et la reprise de l'interrogatoire révèle que la plaie n'est pas liée à une chute mais à la dent d'un camarade de classe qui a été source d'une infection sous-cutanée qui s'est propagée donc en l'absence d'indication chirurgicale et de propagation importante l'antibiothérapie probabiliste et l'augmentaire à 50 mg par kilo trois fois par jour le prélèvement bactériologique sur un souhaitement doit être systématique et le recours aux examens complémentaires type échographique à la recherche d'un corps étranger d'une collection subcutanée ou une ténocénovite doit être systématique alors pour conclure un enfant il doit pas être mis sous cloche il doit vivre et s'amuser c'est néanmoins de par sa structuration osseuse pas un adulte il a un potentiel de remodelage très important comme on peut voir sur la radio si joint tout enfant douloureux sur un plan squelettique doit avoir une radio initiale systématique afin d'exclure les pathologies les plus graves un enfant douloureux même à radio normale il ne faut avoir aucune retenue à les immobiliser ça a une vertu anthalgique et une réévaluation avec ou sans radiographie en fonction de l'évolution clinique permet d'avancer dans son traitement et dans le diagnostic il faut savoir bien évidemment rassurer les parents sur les capacités de remodelage ce d'autant plus que l'enfant est petit le recours à la chirurgie est relativement rare ça concerne principalement les palettes humérales très déplacées les factures des fractures déplacées au niveau des eaux longues mais il reste important de connaître les complications potentielles et savoir les rechercher bien évidemment le meilleur moyen de prévenir les traumatismes est d'avoir un matériel sportif adapté une protection des enfants avec des consignes de prudence et en cas de diagnostic ou de difficulté appeler un confrère je vous remercie pour votre attention et la participation à cette présentation